Et bien, bonjour à tous, c'est Rike et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre Summon Session de Noël ! Je n'aime pas les choses qui se passent comme ça, croyez-moi, je n'aime pas ça ! La première partie de la Summon, elle s'était très très bien passée, on avait quand même eu deux nouveaux 5 Nats, on rappelle, un John et Vélajuel. Par contre, on avait eu un Fake Nat 5 Light and Dark qui avait fait très très mal, buvez un coup, c'est important, qui avait fait très 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 mal. Donc, pour aujourd'hui, alors, les deux Vélins SWC, ma Wishlist, elle est ici, le Vélin de Transcendance, que je ne vais pas utiliser tout de suite, tout de suite, je me laisse un peu de suspense. Le 1 Vélin, tout attribut, 5 Vélins Légendaires, plus, ça fait combien ça ? Je ne sais plus. Mais bon, plus 5 et 4, 9. Euh, 9 plus 5, 14 Dark and Light, 22 Vélins d'eau, 19 Vélins de feu, 9 Vélins de vent, 287 Vélins mystiques, nous avons une bénédiction. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti, on invoque un nouveau monstre, on rappelle, il nous manque les 5 Nats. On a eu toutes les Forgerons, mais il nous manque les... il nous manque les maîtres d'armes. Donc, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas, allez, une Juno et un maître d'armes, ce serait beau. Une Juno et un maître d'armes vent ou un maître d'armes feu, je ne dirais clairement pas, non. Les étincelles, en tout cas, qui sont présentes. Ah, le Samouraï ! Le Samouraï qui nous avait été tellement fatal lors de la dernière Summon Session. Les Vélins de feu avaient énormément régalé, hein. On rappelle, on avait eu John et Rakan sur les Vélins de feu. Bon, Rakan qui était un doublon, mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, allez, là. Un petit 5 Nats, ce serait beau. Une Juno, ce serait tellement parfait. Pour conclure cette année. Mine de rien, c'est vrai que souvent, à la période de Noël, j'ai un monstre que je veux. L'année dernière, je me rappelle la Summon Session de Noël. L'année dernière, j'avais eu Chiou, le pionnier feu, qui était le monstre que je voulais le plus à ce moment-là. Écoutez, je ne suis pas... Je ne suis pas contrariant. Je prendrai ce que le jeu me donnera, mais j'aimerais au moins un nouveau jouet. Ce serait quand même cool. Tadamé, utilise le transcendance. Je sais, je sais, je sais, mais je pars du principe que le jeu me donnera un 5 Nats avant qu'on arrive au transcendance. Et puis bon, les enfants, je joue le drama, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si je crache le 5 Nats dès le début, ça ne va pas le faire. Donc, jouons le drama. Oh, le drama qui paye ! Ah, ok. Ok, 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 ok. Alors, je n'ai pas le slayer d'eau. Moi, j'ai le Ryu d'eau. Donc, étant donné que je n'ai pas la totémiste d'eau, on va prendre la totémiste d'eau. Ok, c'est un nouveau jouet. C'est un nouveau jouet, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis bon, il est dégueulasse comme ça de toute façon. Donc, c'est la totémiste d'eau. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'est un nouveau jouet. Ouais, c'est cool. Ok. Bah, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur les Vélins Mystiques, maintenant. On va partir sur les Vélins Mystiques. La totémiste d'eau n'est pas forcément ce que je voudrais le plus, mais c'est un nouveau monstre. Ça se teste, écoutez. Ça se teste, ça se teste. En tout cas, nous avons un 5 Nats. Puis bon, Mour, je l'aurais pris, mais seulement pour la collecte. Donc, au final... Oh, super ! C'était le dernier qui me manquait. Le dernier 4 Nats qui me manquait, le robot eau. Eh bah, comme quoi... Voilà. Je reviens à tous les 4 Nats du jeu. Oh là là, les étincelles. Non mais les enfants, c'est Noël. C'est ça qui est beau. C'est l'esprit de Noël, les enfants. On a beaucoup d'étincelles et ça, c'est cool. De toute façon, on a besoin de beaucoup d'étincelles. Ok, donc du coup... Là, totémiste d'eau. C'est Rayleigh, la vent. Nora, la feu. Maya, la dark. Je ne sais plus comment s'appelle la light. Et je ne sais plus comment s'appelle la eau. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Un anubis vent, bon, tout ça, c'est des pièces de... C'est des pièces de... De légendaires, et de dark and light. Une joueuse à la cithare d'eau, c'est pas ça qui nous intéresse. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon Noël. Parce que j'enregistre cette vidéo, Noël est déjà passé. Ce n'était pas le cas lors de la partie 1. Donc, j'espère que vous avez passé un très très beau réveillon. Nous, c'était vraiment chouette. On s'est fait un petit centre... Un petit centre thermal dans le sud de la France. Je crois que c'était la première fois que je fêtais Noël... Pas chez un des membres de ma famille. Et franchement, c'était vraiment classe. On était en famille, mais on n'était pas dans un des lieux familiaux. Et franchement, c'était vraiment classe. Le petit jacuzzi de Noël, il a fait du bien. Mais justement, n'hésitez pas à parler dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël ? Que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Est-ce que vous avez été gâtés ? Est-ce que vous avez eu ce que vous vouliez ? Je sais que Hama, qui aime beaucoup regarder mes vidéos, je sais ce qu'il a eu pour Noël, ce pourri. GG, mon salaud pour ta craca. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est ça l'esprit de Noël, c'est comme tous ceux qui offrent des choses. Moi, j'ai eu une totémiste. Est-ce que vous m'entendez me plaindre ? Et c'est un monstre d'eau en plus. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un 5 nattes d'eau. Je crois qu'il doit me manquer 5 5 nattes de feu. Là, je crois qu'il me manque, du coup, 9 5 nattes d'eau. Et il doit me manquer 5 5 nattes de vent. Donc mine de rien, la liste se réduit pas mal. Alors je rappelle, je n'ai pas récupéré mes vélins de l'event de la dernière fois, donc cette summon session va être longue. Cette summon session va être très très longue. Et j'aimerais bien choper un monstre wishlist avant d'arriver au vélins SWC, juste histoire de changer un peu ma wishlist. J'ai 6 monstres que je veux absolument. J'aimerais bien en avoir au moins un aujourd'hui. Et il est vrai que la totémiste d'eau n'en faisait pas partie. Mais c'est pas grave. Ok, donc c'est... Mine de rien, toujours pas de... Toujours pas de nouveaux... De nouveaux monstres. Que ce soit les... Que ce soit les élémentaires... Enfin, les élémentaires, les... Les forgerons ou les maîtres d'armes. Parce que les forgerons, j'en ai un de chaque exemplaire. Mais le skill up, zéro. J'aimerais bien jouer ma Céline, moi. Pour ça, j'ai besoin de skill up. Mais bon, je ne serai pas regardant sur un potentiel 5 natt. Et non, justement. Nous voulons du skill up, nous avons du skill up. Une forgeron feu. Très bien, ça. Je n'ai pas vu trop de tests sur les forgerons. Je n'ai pas trop vu ce que ça donnait pour l'instant. Ah, saleté. Mais bon. C'est plutôt pas mal. On a eu quand même pas mal d'étincelles, mine de rien. C'est cool, c'est cool. J'aimerais bien en avoir au moins une sur les dark and light. La magie de Noël jusqu'au bout, les enfants. On y croit. Allez, putain, quel enfer. Franchement, de devoir cliquer à chaque fois. Ça, c'est un coup à se déclencher une tendinite, ça, quand même. Ne serait-ce que juste, comme sur les fichiers d'un PC, vous maintenez, tac, vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Et ce serait parfait. Comme tout, si vous avez besoin d'idées, demandez-nous. Demandez à votre communauté. Ils sauront très vite, il faut répondre qu'est-ce qu'il faut. Notamment, voilà. Ça, ce serait pour le confort de jeu, mais bon. On peut toujours parler des procs violents en GVG et en arène. Pas en RTA. En RTA, je n'ai rien à dire. La RTA, les procs violents sont bien. Alors, ça nous fait 11 étincelles. 11 étincelles et 1 5 natt. Ce qui est très honnête. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les procs violents en RTA, il n'y a rien à dire. C'est assez bien respecté. Mais en arène et en GVG, c'est une catastrophe. Ah, sa mère ! Bordel, j'ai vu la silhouette de l'oracle. Je l'ai vu, la silhouette de l'oracle. J'y ai tellement cru. Ah. Ah. J'y ai tellement cru, j'étais pas sûr. Ah, j'étais pas sûr. J'ai cru que c'était Juno. J'ai tellement cru que c'était Juno. Quelle horreur. Allez. Ça va, on est large. Et la Bene qui revient, du coup. La Bene qui revient avec une Pras. Ah, j'ai tellement cru à Juno. Je vous jure, mon cœur s'est arrêté. J'ai vu la silhouette de l'oracle. J'ai pas su discerner la couleur. J'ai fait Aïe. Et j'ai tellement cru que c'était Juno. 205 Villains Mystiques. On continue. On continue, on continue. Le back to back. Non, ça va, ça va. Je savais que c'était pas un 5-natt. Prochaine bénédiction, on ira faire le transcendance. Prochaine bénédiction, on ira faire le transcendance. Allez, allez, la Magie de Noël, toujours plus présente. Oh ! Ah, mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai, mais j'aurais jamais Aïe Gang. Ah, mais en plus, je suis con, j'ai pas fini les Vélando. Aïe, 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 l'erreur. L'erreur, l'erreur, l'erreur. Bon, j'ai fou d'un peintre, j'ai fou d'un peintre, un peintre vent la dernière fois. J'ai fou d'un peintre vent la dernière fois. Là, je fou d'un peintre feu. Bon, j'avais dit, prochaine bénédiction, on fait le transcendance. Mais je n'ai pas fini les Vélando. Le mec qui change d'avis comme de chemise. Tout va bien. Je n'ai pas fini les Vélando, donc on va d'abord aller finir les Vélando. Oh là là là, les 5 Nats qui tombent. Les 5 Nats qui tombent, la magie de Noël qui est présente. Hop, tac. Voilà. On ne sait jamais, sur 8 Vélans. Est-ce que sur 8 Vélans, on peut avoir un autre 5 Nats ? En eau, il me manque tellement. Il me manque tellement de 5 Nats d'eau. Oh là là, portail. Il me faut le High Gang en plus. Il me faut le High Gang. On va jouer Drama. On va jouer Drama. On ne fera le transcendance que quand il restera sans Vélan Mystique. Si on a la bénédiction. Si on a encore la bénédiction, quand il restera sans Vélan Mystique, on fera le transcendance. On va quand même aller chercher les Vélans de vent. Des fois qu'un Zingzé ou qu'un Maître d'Arme se pointe. Ou un Léo. Putain, Léo, ce serait tellement la folie. J'adore ce monstre. J'aimerais tellement l'avoir, Léo. Et bien, ce n'est pas pour tout de suite. On joue le Drama. On joue le Drama, les enfants. Tac. Est-ce qu'on peut encore avoir un 5 Nats sur les 100 Vélans qui restent et aller... Enfin, sur les... Oui. Avant d'arriver au 100 Vélans Mystiques et d'aller rechercher une bénédiction après le Drama. Le Drama, les enfants. En tout cas, la Summon Session qui ne se fout clairement pas de notre gueule. On en est à 3 Vélans... Euh, à 3 Vélans. À 3,5 Nats. Beaucoup d'étincelles. 3,5 Nats. Un nouveau. Ah, j'ai tellement cru à Juno. Je vous jure, en franchement, j'ai vu la silhouette. J'ai tellement cru à Juno. Je crois que, franchement, ça doit être ma 5e ou 6e Pras. J'ai dû avoir 3 Ciara. J'ai toujours pas de Juno. Alors, je rappelle aussi... Enfin, pour ceux qui le savent, bien sûr, je suis en train de déménager. Et c'est la dernière Summon Session dans mon appartement actuel. C'est ma dernière Summon Session dans mon appartement actuel parce que je déménage... On est le combien aujourd'hui ? Je déménage dans très exactement 3 jours. Donc, voilà. C'est une page de ma vie qui se tourne. Une autre qui s'ouvrira. Mais est-ce que, justement, je peux partir de cette ville avec de beaux nouveaux jouets ? Où est-ce que je dois attendre la prochaine ? On sait jamais. J'ai eu mon premier 5-nat dans cet appartement. C'était Rika. Je m'en rappelle encore. J'étais fou. Est-ce que... Est-ce que... Beaucoup de choses peuvent encore changer. Il reste beaucoup de vélins. Mon dernier nouveau 5-nat sera-t-il la totémiste au... Le drama. Je joue le drama, les enfants, sur cette Summon Session. Combien il nous reste ? 150 vélins. Allez, allez, allez. On veut voir de nouvelles choses. Là, on veut que les étincelles reviennent. On veut revoir du 5-nat. Et toujours pas de monstre wishlist. Je rappelle. J'ai 6 monstres que je veux absolument dans ma wishlist. Allez, 7 si on compte Perna. Parce que Perna a longtemps été ce que je cherchais le plus. Donc, 7 avec Perna. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de Nana. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se l'arrache. Moi, je ne suis vraiment pas un grand fan. Je vous la laisse volontiers, votre petite Nana. Après, si je l'ai... Bon, je la jouerai. Je ne vais pas non plus la dédaigner. Mais je ne suis pas un grand fan. Ce n'est pas le... Pour moi, Nana est un monstre qui mériterait un up, je trouve. Je sais, vous allez me cracher dessus. Mais c'est un monstre qui mériterait un up. Juste un up à la Vanessa. C'est-à-dire pouvoir déclencher le raise quand elle le voudrait. Parce que si vous avez vos trucs et qu'il ne reste plus que vous sur le terrain, vous avez un peu l'air con, quoi. Donc, je pense qu'elle devrait pouvoir utiliser ses âmes quand elle le souhaiterait. Ça me paraît très legit. Mais bon, je sais que tout le monde s'arrache les cheveux sur Nana. Moi, ce n'est vraiment pas un monstre qui me dérange. Ça va. Par rapport à mon gameplay, elle ne me dérange absolument pas. Alors. On n'a pas eu trop de fake. Par contre, les étincelles, ça y va. Hop. Donc, on en est à 3-5 nattes. Un nouveau. Deux doublons. Et on a encore une bénée. Il y aura de toute façon un quatrième nat 5. Parce que je rappelle, on a un transcendance. On a gentiment eu En économisant donc nos morceaux de transcendance. Je l'ai eu le 24, mon transcendance. Je n'ai pas loupé de pièces. Est-ce que vous aussi, vous avez eu... Enfin, qui a eu son transcendance le 24 ? Qui a été sage jusqu'au bout ? Oh la vache. Trop de clics. Vous vous rendez compte si, comme toi, c'était payé au clics ? Mon dieu. Tac. Hop. Voilà. Il n'y a pas de fake. Non, c'est bon. Très bien. Ça nous fait combien du coup pour l'instant ? Oh, dégage-toi. Ça nous fait du coup 15, 20, 17 étincelles. Ah, on a une petite baisse de régime. Ah bah non, de toute façon, 19 vu qu'il y a les 2 nat 5. Allez, 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 allez. Allez, dans 13 Vélin, s'il n'y a pas eu de 5 nats, on ouvrira le transcendance. Ou pas. Non, parce que je n'ouvrirai pas le transcendance sans bénédiction. Si la béné claque, j'attendrai encore. Un petit back-to-back. De la liche. 7 Vélin, béné, hors transcendance. On y est presque. Le drama. 3 Vélin. Ok, bon. Chose promise, chose due. Le transcendance. Le transcendance, je rappelle, Juno, Perna, Joséphine, Shihou, Aigang, Léo, Xingzé. Ou un maître d'armes feu ou vent. C'est parti. C'est parti. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. J'espère que ce n'est pas un double-doublon, mais je ne regarde pas. Alors, je vais essayer de regarder un. Ok. Donc, moins de bestiales d'eau. Donc, celui-là, je ne l'ai pas. Ah, Hathor. Bon, bah, ce sera Chandra. Chandra, je ne l'avais pas. Bon, bah, c'est un nouveau monstre. C'est un nouveau monstre. C'est toujours mieux que Hathor. Très bien. Bon, bah, voilà. Le transcendance, bon, bah, qui m'a offert un nouveau jouet. Techniquement, je n'ai pas le droit de me plaindre. Le transcendance qui m'a offert un nouveau jouet. Ok. Eh, mine de rien, on remonte les 5 nattes d'eau. Pour l'instant, on a deux nouveaux 5 nattes d'eau. Par contre, Chandra, qu'est-ce que je vais en faire ? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la très, très grande question. Qu'est-ce qu'on fait d'un Chandra en 2021 ? Bientôt 2022. Chandra a-t-il sa place en 2022 ? La grande question. Allez. Par contre, mine de rien, les nouveaux mobs sont timides. On n'en a eu qu'un seul pour l'instant. Allez, ce n'est pas encore fini. Il reste encore beaucoup de vélins. On peut avoir un autre nattes 5. J'aimerais bien un monstre wishlist. Onimusha. Très bien. Très bien, très bien. Si je pouvais avoir un Onimusha light, pourquoi pas un Kinki ? Kinki, maintenant, est devenu tellement indispensable. Il y a eu une vie avant et après Kinki. C'est assez incroyable. Alors, oui, c'est marrant parce qu'il y a eu un petit lag, mais comme je n'ai pas de bénédiction, je me suis dit, ah, est-ce que... Non. Est-ce que le jeu nous offre une bénédiction ? Allez, là, j'aimerais bien récupérer un 5 nattes. doublons ou pas, de toute façon, là, il me faut... Là, j'aimerais bien récupérer quelque chose. Par contre, c'est vrai que les étincelles ne se foutent clairement pas de notre gueule. Ça, c'est évident. Allez, allez, les étincelles qui reviennent. C'est parfait. Pour l'instant, on n'a rien de folichon. Bon, on a eu quelques... Enfin, on a eu... Une forgeronne, un Onimusha, et tout le reste, c'est des pièces de Dark and Light ou de Légendaire. 4 nattes 5, de nouveau. Bien évidemment, le Captain Pirate propre à chaque Summon Session sur mon compte. Allez, étincelles, là, il y en a pas mal. Ah, ok. Une nouvelle forgeronne, une petite Céline. Très, très bien, ça. Je ne sais pas combien de skill-ups il faut à Céline. Allez, allez, là, on veut que ça tombe. Par contre, les maîtres d'armes, hein, qui nous boudent. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de chance, en général, sur les nouveaux monstres. Ça fait... La plupart des 5 nattes qui me manquent sont des 5 nattes qui sont sorties... qui sont sorties il y a... Ouais, cette année ou l'année dernière. Sauf, bien sûr, Juno et Berna. Et tous mes 5 nattes wishlist sont des anciens monstres, d'ailleurs. Allez, ça revient... Suzano. Je me rappelle encore du Ninja Light que j'ai eu lors de la précédente Summon Session. Quelle horreur. Allez, 26. 26 vélins mystiques. C'est timide, hein, quand même. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu de 5 nattes legit parce que, bon, bah là, on a eu Chandra, mais dans le Transcendance. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de 5 nattes dans les vélins. Ouais, on est à plus de 200 vélins sans 5 nattes. Oh là là ! Bon, de toute façon, on est largement au-dessus des stats, hein. On avait quoi ? On avait en tout on avait 350 vélins, on en est à 4-5 nattes. On n'a clairement pas à se plindre. Allez. Tac. Voilà. On a tout. On a tout. Très bien. Tac. Et puis, bah de toute façon, après, il faudra aller rechercher les vélins de l'event, hein. On rappelle, cette summon session est loin d'être finie. Allez. Nouvelle étincelle. Un bomber. Allez. Hop. Hop. Titi, titi, titi. C'est fou, quand même, le nombre de vélins qu'on a maintenant. C'est incroyable. Là, en 10 jours, j'ai réuni pratiquement 300 vélins. C'est quand même assez incroyable. Et j'ai pas mis une cacahuète dans le jeu. J'ai pas mis un euro dans le jeu et j'ai réuni pratiquement 300 vélins en 10 jours. Alors, ok, j'ai cramé pas mal de cristaux pour faire du refil shop. Il y a eu les events, tout ça. Mais, enfin, c'est quand même fou. On n'aura pas d'étincelle, là, sur cette... Ah, si, quand même. Allez, petite étincelle, petite 5 nattes, peut-être ? Non. Non. Mais c'est une Céline. Ok. On va aller continuer, là, les vélins mystiques. On va pas faire les légendaires tout de suite. Je rappelle, bien sûr, que je n'utilise pas mes vélins de l'amitié. Ok. Donc, tout ça, normalement, c'est déjà récupéré. On va récupérer ce qu'il y a ici. Tac. 51. Bordel. 51 vélins mystiques. C'est beau. Hop. C'est récupéré. Et on est reparti. Alors ça, c'est les vélins vraiment bonus, bonus. Donc, est-ce que est-ce que dans ces vélins bonus, on peut avoir un nouveau 5 nattes ? En général, les vélins bonus ne me régalent pas trop. Mais ça, je trouve ça vraiment bien que sur les sorties de nouveaux monstres, ils fassent le taux augmenté, les vélins bonus, tout ça, c'est vraiment chouette. Ça pousse forcément à invoquer. Ça, c'est sûr. Mais c'est une bonne chose, je trouve. Allez. L'étincelle. Ok. Un barretta. Oh, back to back. Un bomber. On a eu le feu. Maintenant, c'est le haut. Il me manque juste le bomber light, moi. Une sirène. Moi, j'ai besoin de faire le plein en pièces, vu tout ce que ça coûte par semaine maintenant. J'ai besoin de faire le plein, donc on ne va clairement pas se plaindre. Allez. Par contre, là, c'est un sel qui tombe. Là, ça, on ne va pas s'en plaindre, ça, c'est sûr. Mais pas de 5 nattes. Pas de 5 nattes, et ça, c'est bien malheureux. Une petite bénée, là. Enfin, un petit 5 nattes ou une petite bénée avant d'attaquer les légendaires, je ne dirais pas non. Je ne dirais clairement pas non. Bien sûr, le capitaine pirate qui revient. On a encore un vélin à aller récupérer dans l'event. Allez, 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 allez. Les étincelles, là, revenez. Je n'ai jamais eu de 5 nattes dans les vélins bonus. J'ai l'impression que ça ne va pas être pour aujourd'hui. 3 vélins, pas d'étincelles. Il nous en reste encore. Alors, 5. Ce drama jusqu'au bout. On en a encore un à aller récupérer après. Allez, l'étincelle. Allez, un petit 5 nattes, ce serait beau. Tralala, robot feu. Ça, les robots, c'est vrai que c'est dommage parce que sur le papier, ils avaient l'air d'être très intéressants et au final, ils ne sont pas joués, ils ne sont pas utilisés. C'est dommage. Une liche, un Antares. Allez, on en a encore un à aller chercher là. rentable quand même. Bon, on aura quand même cramé 571 vélins. On aura eu 57 vélins bonus. Je sais que ce n'est rien comparé à ce que beaucoup de gens ont cramé. Là, j'ai vu des 7 sessions de 1000 vélins et tout. Les gars, ils se sont mis tellement bien. Et rien. On va aller faire un petit peu de place pour se libérer les légendaires et les Dark and Light. de toute façon, on n'en a pas des masses. Donc, on ne va pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Voilà. Je pense que ça suffira largement. 20, 20, 30... Ah, quoi que... On va s'en refaire une petite... Un petit peu. On ne sait jamais. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. OK. Bon. légendaire, Dark and Light, tout attribut et les SWC. Les SWC à la fin, bien sûr. C'est parti. Allez, allez, allez. Quelque chose. Là, il me faut du 5 nat. Il me faut du 5 nat. S'il vous plaît, on n'a pas de bénédiction. Qu'est-ce que je me fous d'un Orion ? Une cithare. Allez, 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 allez. Quelque chose. Pitié, mais je m'en fous des cithares. J'en ai plus besoin. Allez, j'aimerais au moins un 5 nat sur les légendaires. Pitié. Oh là 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 là. Ce samouraï est tellement annonciateur de malheur. OK. OK. C'est un 5 nat. C'est un psa mat. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Hop. Vous savez quoi ? Allez, pour le drama. Pour le drama, on va se récupérer des pièces. Maintenant qu'on a un psa mat, maintenant qu'on a une bénédiction, pour le drama, on se récupère des pièces. Voilà. De toute façon, il faudra bien les utiliser un jour que ce jour soit aujourd'hui. Combien il m'en manque là du coup ? 92. On va aller au shop. On va aller au shop. Pas de panique. Tac. Le psa mat, il dégage. Tac. quand même. On aura fou d'une prara, on aura fou d'un psa mat et un jogun. OK. Alors, j'ai dit que j'irais au shop. Ce qu'il me manque du coup. Ah mince. Pas de panique. Tout va bien. Le shop. Non. Shop de guilde. C'est là où je m'en fous un peu de dépenser mes points, moi, vu que je n'achète pas de drapeau. Tac. Voilà. Excellent. Nous avons un légendaire en plus. Un légendaire en plus, c'est une chance en plus de cramer la béné. Allez. Ce n'est pas dans 5 nattes. Dommage. Allez, 3 légendaires. Il faut claquer cette béné. Ce n'est pas dans 5 nattes. Dans ce Zolam. Toujours pas. Cannon girl. Allez. Ah, dommage. Dommage, 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 dommage. L'anibis. Ok, donc, il y a le tout attribut, les dark and light et les SWC. Le tout attribut. Tout peut se passer, tout peut arriver dans le tout attribut. Et, cette merde. Génial. Une gargouille feu. Une gargouille feu. Une gargouille vent, bien sûr. Alors, là-dessus, la seule chose que je vais changer, c'est ça. Et, je vais remplacer par un Onimusha. Les Onimusha, on en a toujours besoin. Où est-ce qu'ils sont, les Onimusha ? Tac. Ici. De toute façon, je n'ai pas besoin d'autres skill up. Il y a déjà les 3 forgerons. Deux Vélin. Si j'ai un 5-nat, ce sera forcément quelque chose que je veux. Mais bon, n'y croyons pas trop. Allons-y. Sans prétention. Un Onimusha, O. pour commencer. Et une forgeronne. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. Le plus important, les Dark and Light. On reste en tout, parce que je n'ai pas eu de... Je n'ai pas eu de... De nouveaux mobs Dark and Light et qu'ils sont plutôt intéressants. Allez, j'aimerais bien au moins une étincelle, ce serait quand même cool. Ah ! Où est-ce qu'il est ? Ce serait quand même cool une petite étincelle. Pour l'instant, rien. Ah, l'étincelle. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Je ne vois rien. Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Mon premier 5 Night Light and Dark et c'est Winsa ! Yes ! Oui ! Ah ! Oh, Winsa ! Winsa ! Le premier 5 Night Light and Dark de mon compte ! Winsa, les enfants ! Ah ! Yes ! Oh, c'est beau ! Oh là là ! Winsa ! Enfin, un 5 Night Light and Dark ! Winsa ! Oh ! Oh la vache ! Oh ça, c'est bon ! Le Stripper, bah non, c'est plus le Stripper le plus rapide du jeu parce qu'il y a Laura, mais j'ai Winsa, bordel ! Oh ! Oh ! Oh les enfants ! Oh les enfants ! Oh ça mérite bien ! Tac ! Oh ! Oh, j'ai Winsa ! Je ne sais plus taper. Enfin, un 5 Night Light and Dark sur mon compte ! Enfin ! Un 5 Night Light and Dark sur mon compte ! C'est Winsa ! Et le pire, c'est que c'était un 5 Night que je voulais depuis très longtemps juste parce que je le trouvais stylé. Juste parce que je le trouvais stylé. Alors, cette Summon Session qui se sera conclue de manière absolument incroyable. Nous avons donc Chandra. Nous avons donc... Alors, comment elle s'appelle elle ? Aliyah ! Bah bien évidemment ! Aliyah ne prend surtout pas l'avion et surtout Winsa ! Le pionnier d'Arc ! Le premier 5 Night Light and Dark de mon compte ! Oh ! Oh la vache ! Et il est tellement beau ! Il est tellement magnifique ! Il est tellement magnifique ce Winsa ! Oh ! Oh là 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 ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Eh bien écoutez, j'espère que cette Summon Session vous aura plu. Le dernier 5 Night de mon appart ! Mon dieu ! Le dernier 5 Night que j'aurai dans cet appart est Winsa ! C'est beau ! C'est tellement beau ! Je suis hyper content ! Oh la vache ! Oh la vache ! Je suis tellement content ! Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine dans un autre appartement ! Je vous ferai visiter, ne vous inquiétez pas ! Dans un autre appartement, prenez soin de vous ! Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! Je vous souhaite une très 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 belle année 2022 ! 2021 se termine en apothéose de mon côté ! Prenez soin de vous et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada